Et nous revoilà pour cet épisode numéro 6 d'Amnésia Vedaric Descent, donc c'est là qu'on s'était quitté la dernière fois, et on va tout de suite essayer de trouver ces putains de morceaux d'orbes. Allez, on va retourner un peu en arrière parce qu'on est peut-être passé un peu trop vite. Ça, je suis persuadé que c'est la grande porte qu'il y avait dans le réservoir, dans la salle des épisodes précédents. Ça me paraît évident, même si au final ça sert absolument à rien d'avoir cette porte. Donc, qu'est-ce qu'on avait ? Il y avait le mécanisme à résoudre. Attendez, et si j'allume ça, ça fait quelque chose ou quoi ? J'imagine que non, mais... Les morceaux d'orbes sont censés être là, d'après ce qu'il a dit. Je ne comprends pas, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Attendez, vous vous souvenez du mur que j'avais dit qu'il fallait peut-être casser ? On va tenter, je ne pense pas que ça marche parce qu'un mur, ça ne se casse pas avec un caillou, mais... Pourquoi ne pas tenter, après tout ? Les cailloux, ça marche bien parfois. Non, c'était ridicule. Je sais qu'on peut faire un truc avec ces chaînes, puisque... Regardez, on peut interagir avec. Et j'entends toute la machinerie derrière. Mais je sais, je ne vois pas comment faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va retourner en arrière, hein, parce que... Ensuite, si vraiment on ne trouve pas, on reverra nos notes. Encore une fois, à voir si on trouve une idée. Ah, c'est horrible, cette truc. Le mécanisme des leviers en haut, c'est... Ah, mais... Dégagez ! Ah, c'est horrible, ces cafards, là. Ces deux portes, c'est quasiment sûr qu'elles s'ouvrent avec les leviers qu'on avait vus en haut. Quasiment sûr et certain. Ah non, je ne peux même pas interagir avec lui. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas son corps, c'est simplement... Il est prisonnier de ce corps. Je ne sais même plus ce qu'il a fait, ce truc, là. En tout cas, je ne peux plus le bouger. Ah, regardez ce que j'ai trouvé. Merde. Non, je ne fais pas remonter. Ah, mais il pète un câble tout seul, ce mec. Alors qu'il se calme. Oula. Ah, je suis en train de glitcher. Ah, merde, j'ai trouvé une trappe et je ne peux rien en faire. Ah, ah. Nice. Nice. Là, on a trouvé un truc, là. Là, on tient un truc. Bon. Logiquement, je dis bien logiquement, maintenant, les leviers d'over remarchaient. J'aimerais bien réussir à l'enlever, aussi. Bon, allez, on va remonter. On va activer les leviers. Et on va continuer derrière les portes. Et là, on aura sûrement des morceaux d'or ou des trucs pour continuer. On verra. Ça, on avance parce qu'elle n'était pas évidente d'avoir la trappe. Alors, il aurait pu rester coincé assez longtemps. Voilà. Ça, là, elle ne marche pas, logiquement. Si. Si. Bon. Il y a le petit truc, donc je pense que ça a marché. J'imagine, j'espère. Non, non, tu ne vas rien faire du tout, non. Non, c'est pas de calmer. Et tu vas me foutre la paix. C'est quoi, ça ? Oh, mon Dieu. Ah, putain, j'en ai... Même derrière mon écran, j'en ai des frissons. Ah, sale bête. Putain de sale bête. Ah. Mon Dieu. Putain de sale bête. Oh, ferme. Ferme, putain de gueule. Ah, ça a ouvert les deux. Nice. Je pensais qu'on allait en ouvrir qu'une. Mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je pensais ça. Oh, je le sens, le screamer. Ah, t'es là. Ah, t'es derrière la porte, hein. Non. T'es pas derrière la porte. C'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on a ici, du coup ? Ah, qu'est-ce qu'on a ici, du coup ? Ah, qu'est-ce qu'il n'y a pas qui, d'ailleurs. Weyer, c'est pas le gars dont il cherchait les écrits, par hasard ? Je ne me souviens plus du nom. Pour relâcher à grippas sans le massacrer. De nourrir. Oh, c'est quoi encore, ça va ? Un tonique conçu à partir d'un paralysant. Un paralysant. Un paralysant. D'un paralysant d'essence vitale. Mais pour une virgule après le paralysant. Je suis con. D'un paralysant, virgule d'essence vitale et de tamper. J'ai aucune idée de ce que c'est. Bah oui, comme d'habitude, l'essence vitale peut être extraite du sang de n'importe quelle victime humaine torturée. Je veux dire, c'est habituel. On fait ça tous les jours. Voilà. C'est horrible. Là, cette note est vachement importante. La glande interne d'un grand spécimen. Les mycètes toxiques. Un grand spécimen. Des outils. Ok. Un élément qu'il nous faut. L'essence vitale, c'est dans les salles de torture. Et le tamper. Ah oui, bah s'il n'existe pas dans ce monde, ça va être légèrement compliqué. Oh non ! De la sécrétion de Kerkne qui vit dans l'eau. Putain, c'est de ça dont j'avais peur. Nous y voilà, les amis. Le moment que j'aurais douté dont je vous ai parlé la dernière fois. Putain, je vais le craigner en plus. Au moment où j'ai vu le morceau de viande. J'ai tout de suite compris que ça risquait d'être ça. Si vous êtes des vrais, vous avez compris de quoi je parle. Non, ça me semble les couilles. Je parle bien évidemment de la créature dans l'eau. La salle bête dans l'eau. Dont je vous ai parlé la dernière fois. On va vous la présenter. Ah, vous allez voir elle est très gentille. On va vous la présenter. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va la voir. Mais je pense que ça ne... Oh putain ! Illuminati ! C'est un putain de complot Illuminati en fait, je le savais. Ah, donc peut-être qu'on peut récupérer le sang ici. On a le rituel de torture là. Alors. Bon, je n'ai pas... Je n'ai pas encore les trucs nécessaires pour... Pour récupérer le sang. Oula ! Eh ! J'ai pris des dégâts. The shadow beckons. And its cry disarmes my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He's a murder, Daniel. Oh my Dieu. He's a evil. A cold blooded killer. Alexander. C'est bon, je vais le buter ton mec là. Laisse-moi faire. Il y a encore vivant. De psychopathe. Ce jeu devient bizarre. Tu es un malade mental. Tu es un malade mental. Elle aille de bien dormir là, ouais. L'ombre appartient à un gardien de l'orbe. On s'en bat les couilles. Oh, ça devient creepy. Les cadavres qui apparaissent. Les remettez-moi... Ah, merci. Les cadavres qui apparaissent devant. Vous me faites chier là. Je peux jouer ? Est-ce que je peux jouer ? Est-ce qu'on a récolté le sang ? C'est ça que je veux savoir. Non, on n'a pas le sang. C'est une blague ? Genre, j'ai fait ça pour rien ? J'ai pas le sang du mec ? Ah non, là, vous me faites chier par contre. Oh ! Oh, putain, c'est terrible. Ah, mais mettez-vous une... Oh, merde, je suis en train de... Ah, d'accord. Ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu complètement fou ce qui s'est passé. Le problème, c'est que je suis dans la lumière, là. Donc, je peux pas... Je peux pas être mieux pour remonter mon équipe mentale. Et pourtant, il remonte pas. Donc là, je vais péter un câble, là. Putain de cadavres. Oh, mon dieu. Là, il faut que je remonte ma santé mentale, là, parce que... Mon mec commence à... Quoi, il y a une cinématique, là ? Il y a plein de salles partout. Et je vais commencer à me paumer dans ce château. Ah, voilà. C'est ça qui fait le... Le paralysant qu'il faut récolter. C'est ces plantes, je pense. Elle est énorme, cette salle. Merde. Putain, il est où ? Putain, il est où ? C'est un autre. C'est un autre. C'est un autre. C'est un autre. c'est qu'il est là quelque part ah donc il faut que je récolte ça ou en tout cas le plus gros il faut que je trouve le plus gros la plus grosse de ces plantes et que je la récolte pour obtenir le fameux paralysant oh mais elle est géante cette salle mais je me paume c'est je devrais faire ça en 50 épisodes là c'est pas possible ça devient géant il devient géant cet endroit merde je peux pas passer de l'autre côté cet endroit devient beaucoup trop grand en plus on voit rien si il y a des putains de mouches qui nous emmerdent qu'est-ce qu'on a par là psychobats et pourquoi vous touchez ? et pourquoi vous touchez ? Le corps humain est beaucoup plus résilient. Ils peuvent survivre pendant des jours avant qu'ils ne s'éloignent. Moi qui ai horreur de la torture, c'est... En même temps, je ne sais pas qui aime la torture, mais j'ai particulièrement horreur de la torture. Ça, atroce. Putain, ça passe vite, ça passe vite les amis, ça passe vite. Là, il y a trop de trucs à faire. Bon, c'est tout. On n'a rien à faire. Non, c'était juste pour choper un morceau d'orbre, je pense. Ah, putain, le marteau, il est là. Ah, mais la vache, si tu fais un tout humain pour choper un morceau d'orbre à chaque fois... On n'est pas sortis de l'eau, mais... Ah, enfoiré, je sais que tu es là et que tu m'attends. Vas-y, viens. Je sais que tu es quelque part par là. Il est là, 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 il est là. Il y a tellement de fumée, je ne le vois pas. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Ah, je suis en train de devenir taré, mais taré. Ah, le fils de pute, il est là. C'est bon, il part dans la mauvaise direction. On va juste éviter de sprinter pour qu'il nous entende. Putain, cette salle est beaucoup trop grande. Je ne sais pas où aller, je vais au hasard. Bon, maintenant, on va sprinter, je pense. Il doit être par là. Là, c'est le truc cassé, donc il doit être là, en face, je pense. Magiquement, il est par là. On va aller là. Ah, c'est là qu'il faut que je... Ok. C'est là qu'il faut que je récupère le truc. Alors, est-ce que j'ai les outils? Ah, nice, j'ai déjà les outils. Super. Super, et de 1. Et de 1. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, ça fait mal, ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce moyen de torture. C'est vrai, parce qu'on imagine les gens qui... Moyen de torture et vraiment... Ils mettaient les gens, là, dans ce truc en fer. Et ils allumaient un feu en dessous. Je vais bien voir ma réaction sur la vidéo, parce que là, il m'a fait peur, cet enculé. T'es un enculé. Tu m'entends? Tu m'as fait peur. Ah merde, je ne peux plus l'ouvrir. Je croyais qu'il fallait que je fasse brûler un truc dedans. Ah, c'est horrible, parce qu'ils nous remettent les... Les bruits des mecs torturés comme si on était dedans. Donc là, logiquement, on a un morceau d'orbe quelque part. Reste à savoir où il est. Non, toi tu... Calme. Parce que... On va quand même chercher un peu, parce que si... Il y a un morceau... Merde. A chaque fois, je me cours de mouton. S'il y a un morceau d'orbe et qu'on le rate, ce serait un peu con. Parce qu'ils ont dit qu'il y en avait un dans chaque salle de torture. Là, non. Non. Ah merde, là, ça m'embête, là. Il n'y a pas de morceau d'orbe. Et je suis en train de devenir fou, mais fou. Ouh. Ah si, il est là. Ok, maintenant on dégage. Ouais, donc je ne sais pas si j'avais terminé, mais il mettait quelqu'un dans cette vache. Et il allumait un feu en dessous et il... Bah la vache en fer ou en bronze ou genre, je ne sais pas quoi. Chauffé, chauffé, chauffé. Le mec brûlait littéralement à l'intérieur. Ça doit être plutôt sympathique à vivre. Ah putain, on est déjà vingt-une minute, les amis. Ça m'emmerde. On va rechercher un petit peu. On va laisser un peu la vidéo. On va éviter de tomber dans le trou parce que je... Je sais qu'on meurt si on tombe. Ce serait un peu ridicule de mourir comme ça quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc pour l'instant... Là maintenant clairement je m'en bats les couilles du monstre. Et c'est plus les petits screamers et les trucs. Ils me font sursauter. Et là c'est surtout des grandes étendues et beaucoup beaucoup d'énigmes. Beaucoup de trucs à trouver surtout. Voilà, on a encore une salle de torture ici. Alors qu'est-ce qu'on a cette fois comme truc horrible ? Oui, bon bah celui-là on le connaît. Comment j'ai pu ne pas m'y attendre ? Je ne sais pas si ce genre de sursaut on les voit à la vidéo. Mais je peux vous dire que je fais un bond comme ça et j'ai les mains qui tremblent et tout. C'est... Là j'ai sursauté là. J'espère que vous avez le casque et que vous êtes dans le noir. Sinon vous n'êtes pas des vrais. Toi qui regardes cette vidéo là, tu mets ton casque, tu te mets dans le noir. Si tu n'as pas de casque, tu en commandes sur Amazon. Tu attends de le recevoir avant de regarder la vidéo. Ok ? Merci. Oui son genot est ouvert. Oui bon, du sang, de la torture. Ouais. Comme d'habitude. Rien de bien important. Je suis un génie. Je vais me tuer avec mes conneries. Ah merde ! En plus je me suis vraiment pris des dégâts. Hop là ! Petit morceau d'orbe au calme. Bon donc vous connaissez ce moyen de tortue. C'est assez classique on va dire. On a toujours pas vu notre petit copain de bestioles dans l'eau là. Ça me fait plutôt plaisir. Parce que j'en ai vraiment horreur. Euh... On va continuer encore un peu hein. On va continuer encore un petit peu les amis. On va faire un peu... Un épisode légèrement plus long. Mais j'aimerais bien terminer cette... Cet endroit. Ah bah quoi que j'ai peut-être terminé au final. Ah ouais ! Et j'ai probablement terminé parce que... Là je crois... J'ai fait à peu près le tour. Et vous savez il y a... Deux grandes portes là. Si on revient bien en arrière. Les... Les... Grandes portes qui s'ouvraient avec les leviers là. Il y en a deux. Et donc je pense que dans chaque porte il y a trois morceaux d'orbes. Et donc trois salles de torture. Donc on va arrêter là. Et on va faire la prochaine porte euh... Dans l'épisode suivant. Voilà on va juste retourner là-bas. On est go on est go. On va faire un petit coucou à notre ami. T'as vu je suis un beau gosse. Oui. T'es drôle toi, t'as pas compris que je m'en battais les couilles de toi, mais genre littéralement, t'as pas compris. Oui, donc juste avant de terminer l'épisode, vous avez pigé, il a dit qu'Alexandre voulait ouvrir un portail pour aller dans un autre monde, et on a lu dans la note que le troisième ingrédient pour le tonic pour sauver ce mec se trouvait pas dans ce monde. Donc forcément on va devoir passer le portail, enfin j'imagine, et aller dans l'autre monde chercher son ingrédient, donc déjà ce qu'il veut il pourra pas l'avoir puisqu'il voulait lui passer le portail, concrètement il pourra pas. J'ai même pas si je pourrais le sauver, de toute façon je m'en bats les couilles. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, il était sympa, les trucs de torture c'est assez horrible, il y avait beaucoup de sale bête, mais bon, elles font pas tellement peur, c'est plutôt les petits sursauts qui sont marrants. Voilà j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, si c'est le cas vous lâchez un like, vous commentez, vous vous abonnez si c'est pas déjà fait. C'était Tipsyron pour l'épisode 6 d'Amnesia VeDaricDescent, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde !